Après avoir calculé les métriques d'évaluation du modèle pour trois différents seuils, nous avons remarqué qu'à mesure que le seuil augmente, le score de classification aussi augmente, la sensibilité du modèle diminue et la spécificité du modèle augmente. Alors, ça veut dire que le seuil vraiment intervient, influence les métriques. Donc, c'est quelque chose que nous devons analyser en profondeur. Alors, avant de le faire, nous allons d'abord créer une fonction d'évaluation de la performance d'un modèle que nous allons pouvoir réutiliser pour d'autres modèles. Vous savez très bien que nous allons créer des modèles de régression logistique et nous aurons à peu près les mêmes manipulations, les mêmes codes à écrire. Donc, pour ne pas copier du code à chaque fois, copier, coller du code, nous allons tout simplement écrire une fonction. Nous avons déjà écrit une fonction pour construire le modèle. Nous allons écrire une fonction maintenant pour évaluer le modèle. Et cette fonction sera réutilisée à chaque fois pour évaluer un modèle. Donc, je vais appeler cette fonction modelEvaluation. Tu vas prendre en argument le modèle et point seuil donné. D'accord? Point seuil donné parce que nous avons vu que le seuil joue dans la performance du modèle. Tout d'abord, nous allons afficher les probabilités, calculer les probabilités des défauts de paiement. Donc, predict champ, on prend la fonction predict model new data égale test set type égale response. D'accord? Ensuite, nous allons transformer cette probabilité des défauts de paiement en résultat de la variable cible. Donc, predict status. D'accord? If else, comme on l'a fait précédemment, prediction, super, ici, vu qu'on a mis le seuil en argument maintenant, donc on va dire super à seuil. Donc, si la probabilité est super au seuil, ça veut dire que le client a un défaut de paiement. Dans le cas contraire, il n'est pas un défaut de paiement. Voilà les résultats de la variable cible. Nous allons calculer, générer la matrice de confusion. Conf at. Test set. Voilà, la matrice de confusion. Et nous allons calculer maintenant chaque métrique. Donc, calculer, c'est. Alors, on connaît la formule pour calculer le score de classification. Donc, ça va être Conf Plus D'accord? Je vais mettre ça entre parenthèses. Diviser par Le nombre d'observations dans T7. D'accord? Et maintenant, je peux calculer aussi La Sensibilité 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 Voilà Je vais juste copier ça C'est le taux de vrai positif ici D'accord? Donc Dégard à ça encore Plus De 1 Cette fois-ci Donc, vous pouvez toujours remonter pour regarder les formules D'accord? D'accord? Et ici La spécificité 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 Donc ici, c'est le taux de vrai négatif Attention C'est un crochet ici Plus Ça c'est les différents mythiques Scores de classification D'accord? Et la sensibilité du modèle Et la spécificité Et la spécificité du modèle Voilà Maintenant Il y a un paramètre qu'on va calculer aussi Je vais vous expliquer pourquoi pas la suite On va faire un moins la spécificité Donc, je vais nommer ça One minute Spécificité D'accord? Ou tout simplement Je vais mettre One minute spec D'accord? Pour que ça ne soit pas trop long C'est un moins La spécificité D'accord? Et ensuite On va stocker maintenant les résultats Dans une liste Donc, je vais dire Résult Liste Et je vais prendre D'abord La matrice de confusion D'accord? Je vais prendre Le score de classification Je vais avoir tous ces résultats Dans une liste Et afficher cette liste La liste sera Le résultat de la fonction Spécificité Et pour finir Un moins la spécificité Voilà On va nommer quand même Les sept éléments là Names Résult Donc, un vecteur C Donc, ici Matrice de confusion Après, c'est la sensibilité Le score de classification Plutôt Donc, score De classification Ensuite C'est la sensibilité Sensibilité Du modèle Je peux ajouter ça Pour être plus explicite Ensuite C'est la spécificité Du modèle D'accord? Je viens à la ligne Et ensuite Je vais nommer ça Par exemple One minus Spécificité Donc, pour dire Un moins la spécificité Voilà Je mets ça Comme ceci Et je retourne La fonction Retourne Result Le résultat Voici la fonction Je zécute Et vous voyez Cette fonction Sera utilisée A chaque fois Pour évaluer un modèle Donc, on aura Juste la équipe Model evaluation Mettre le modèle Le nom du modèle En argument Et le seuil qu'on veut Et on aura L'évaluation du modèle Donc, on va vérifier Cette fonction Pour voir si Tout marche bien On va vérifier Avec LogModel Pour un seuil De 0.3 Par exemple On va voir Matrice de confusion Regardez C'est la même matrice Qu'on a là D'accord Pour le seuil 0.3 Pour ce modèle Et Comme score de classification On a 84% Regardez Score de classification 84 Très bien Ça marche Comme sensibilité On a 0.7236 0.7236 Très bien Et la spécificité 86 0.8750 0.8750 Et 1 Moins la spécificité Donc Notre fonction Marche Parfaitement Dans la vidéo Suivante Nous allons Créer Une autre fonction D'accord Dans le but De Tracer des graphiques Montrant Les résultats Des différentes métriques Pour différents seuils D'accord Pour différents seuils Afin d'analyser Vraiment Cette histoire De seuil là D'accord Si je peux le dire ainsi Et d'essayer De choisir Le seuil optimal Le seuil optimal Pour définir Quel client Sera en défaut De paiement Quel client Ne sera pas En défaut De paiement D'accord D'accord